Vous écoutez Algérie Chaine 3, le journal. Au sommaire, les présidents algériens et sud-africains réaffirment leur volonté d'augmenter les échanges commerciaux et leur vision commune concernant le règlement des grands conflits dans le monde. Cyril Ramaphosa a été reçu hier par Abdelmedic Tebboune dans le cadre d'une visite officielle en Algérie, extrait de leur déclaration dans le journal. L'Algérie se dote d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Elle est présentée aujourd'hui par le Conseil scientifique de l'IA au CIC, le Centre international des conférences. Il sera beaucoup question de numérisation dans ce journal. Justice, éducation, elle gagne tous les secteurs. Le colloque international sur l'Emir Abdelkader se déroule aujourd'hui au cercle national de l'armée. Les intervenants mettent en avant ses valeurs humaines et sa vision avant-gardiste. A l'étranger, l'armée syrienne annonce ce matin son redéploiement et ses tirs d'artillerie sur des lignes d'approvisionnement terroriste à Hama et à Hams. Et puis, sport, football, en Ligue des champions, on parlera de nos représentants algériens, le Mouloudia d'Alger et le CRB, ainsi que l'entame de la douzième journée de Ligue 1 et la suite de la Ligue 2. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Retour sur la visite du président sud-africain à Alger. Il a été reçu hier par le chef de l'État au siège de la présidence de la République. Abdelkader Tebboune et Cyril Ramaphosa ont co-présidé les travaux de la réunion de la haute commission bilatérale algéro-sud-africaine de coopération. Voici un extrait de la déclaration du président de la République, Abdelkader Tebboune. Nous avons reçu aujourd'hui la première étape de la Lugna de l'Ulga, la Thunai, la réunion de la réunion de la Jézéry et le Genou d'Afrique. Et bien, nous avons reçu la réunion de l'économie de cette réunion de l'État. Nous avons reçu un projet de la réunion de l'économie pour les relations entre les citoyens et les citoyens, comme nous avons reçu la réunion de la stratégie de l'économie. Avant cela, les deux chefs d'État ont eu des entretiens en apparté qui ont notamment porté sur les tensions géopolitiques actuelles dans le monde et le drame en cours à Raza. Abdelkader Tebboune. Nous avons reçu un hadith en école de l'économie et de la réunion de l'État, en particulier des citoyens qui se sont sur la gêne de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Nous avons reçu la force pour nous réunir une autre étape de la réunion de l'État de l'Afrique. A ce propos, le président sud-africain salue ce soutien indéfectible de l'Algérie concernant ce dossier. Cyril Ramaphosa. C'est l'économie de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Ceux public est l'éstaie de l'État de l'État de l'État des Français et du le gouvernement Il est une démarche sur l'économie de l'État, aussi en particulier de la communauté et de l'insultation de l'Algerie en regardant cette initiative. Donc l'a fait l'ampleur de l'ampleur de l'ampleur. Il est un appel pour la récente de la récente de l'ampleur de l'ampleur. Ce qui auteuait le paysage de l'ampleur et de l'ampleur de l'ampleur. Pour ce qui est de la coopération économique et commerciale avec l'Algérie, Rama Fosa encourage l'augmentation des échanges commerciaux par l'application de l'Azlekaf, la zone de libre-échange. On a demande le détail de l'Azlekaf et la zone de libre-échange. On voit cela par l'agricaine de l'Azlekaf qui permet d'admettre en la zone de l'agricaine de l'Azlekaf et la zone de l'Azlekaf. Au cours de sa visite en Algérie, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a prononcé un discours devant les représentants de l'Assemblée nationale et du Conseil de la Nation synthèse de Smael Mimouni. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a tout d'abord rappelé les relations historiques entre les deux pays. Il évoque des relations marquées par un renforcement sans cesse ni interruption. Pour Ramaphosa, il s'agit de liens fraternels et d'amitié. Les deux pays partagent les mêmes positions et affichent des ambitions communes pour aller encore de l'avant et avancer ensemble avec des pas sûrs et solides vers une coopération bilatérale prometteuse. D'autant que la volonté des dirigeants des deux pays est au rendez-vous et favorise la coopération dans tous les domaines économiques, politiques et même diplomatiques. Abordant la question brutale de l'heure dans le monde, le président Ramaphosa n'a pas manqué de mettre en avant la situation en Palestine lorsqu'il s'agit de défendre les causes justes, notamment des peuples opprimés. L'Afrique du Sud ne ménage aucun effort, ajoutant que son pays a réagi vite pour dénoncer les violations flagrantes des règles et des lois internationales, d'où le dépôt d'une plainte auprès de la Cour internationale de justice contre Israël pour génocide et crimes horribles et abjects à Gaza. Dans ce cadre, le président Ramaphosa n'a pas manqué de relever la démarche auprès de la CIG, qui a reçu le soutien de plusieurs pays et particulièrement de l'Algérie. Il affirme que son pays soutiendra le peuple palestinien jusqu'à l'obtention de son indépendance. Même détermination, même soutien engagé par l'Afrique du Sud pour défendre l'autre cause juste, celle de l'autodétermination du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique, a déclaré le président Cyril Ramaphosa. Il a par ailleurs appelé à l'occasion à un travail commun inter-africain pour le but de réaliser le rêve de tous les peuples africains, une Afrique forte, une Afrique développée, une Afrique libre et surtout unie. Le président de la République a décerné la médaille de l'ordre du mérite national al-Athir au président sud-africain Cyril Ramaphosa en reconnaissance de ses efforts et de ceux de son pays dans la défense des valeurs humaines communes sur la scène internationale et la dénonciation des crimes de génocide subis par le peuple palestinien. Il est 12h38 sur Alger, Chantrois, l'Algérie se dote d'une stratégie nationale de l'intelligence artificielle. Celle-ci est présentée aujourd'hui par le conseil scientifique de l'IA en marge de la conférence sur les startups africaines. Ça se déroule au CIC, le Centre international des conférences. La numérisation gagne tous les secteurs. Celle de l'école est en cours. Des conférences locales se tiennent en ce moment à travers différentes wilayas pour formuler des propositions qui seront étudiées lors de la rencontre nationale prévue en janvier. Notre correspondant, Ali Chachoua. L'évaluation de la transformation numérique dans le secteur de l'éducation et le thème des conférences de wilayas ont vu d'enrichir cette plateforme, éventuellement la sécuriser. A la wilayas de Bouhara, les travaux se sont déroulés durant deux jours avec la participation de tous les partenaires en rapport avec l'opération, notamment les représentants des différents personnels de l'éducation, les syndicats, la gendarmerie nationale, l'AMP, la police, la protection civile et les associations des parents d'élèves. Ali Merah, le directeur de l'éducation de Bouhara, revient sur les thèmes des différents ateliers. Le premier thème concerne les difficultés rencontrées dans la numérisation. Le deuxième thème, ce sont des propositions de rajout des opérations numériques à la plateforme. Ensuite, la protection de l'information et la cybersécurité. Enfin, le quatrième thème concerne la médiatisation et la vulgarisation pour l'usage du numérique. En effet, c'était une occasion pour l'ensemble des présents de soulever les anomalies constatées, éventuellement enrichir la plateforme par l'introduction de nouvelles propositions qui seront débattues lors des conférences régionales et enfin en conférence nationale qui aura lieu les 13 et 14 janvier 2025. Madame Limam, inspecteur de l'éducation nationale. Nous avons remarqué que tous les participants se sont mis d'accord, bien qu'ils étaient dans des commissions différentes. Les résultats de ce travail au niveau local vont être transmis à la commission ou à la conférence régionale qui va en faire encore une autre synthèse pour qu'elle soit transmise à la conférence nationale. En plus des avantages spécifiques liés à la pédagogie et à l'administration du secteur de l'éducation, le numérique est une économie du temps, de l'argent et de l'énergie. Bouhra, Aris Chachoua, Agisem 3. Nous parlions de numérisation avant l'appel à la prière, qui dit administration, dit généralement paperasse, des documents à extraire, à remettre et à archiver. La numérisation ou la dématérialisation va justement permettre d'en finir avec tout cela. Le processus est en cours notamment dans le secteur de la justice à Constantine, une correspondance de Hayat Carbois. Une solution à la conservation de tonnes d'archives judiciaires, c'est leur numérisation. Le centre régional des archives judiciaires est un maillon important qui est sur la voie de la concrétisation de cet objectif. Plusieurs étapes ont été déjà franchies pour une justice moderne de ce secteur. Fethi Hamkes est directrice du centre régional des archives à Constantine. La notification et l'accès aux archives se font par voie électronique car les autorités judiciaires, à travers des comptes électroniques internes, ouverts spécialement à leurs intentions, demandent les documents judiciaires des justiciables, citoyens, avocats ou même l'autorité judiciaire productrice. Le centre régional des archives judiciaires répond à ces besoins et les transmets via des applications en format PDF, c'est-à-dire que les documents sont lus mais ne peuvent pas être modifiés. Les bénéfices de la numérisation sont indéniables pour les professionnels ainsi que pour les citoyens et les justiciables. Fethi Hamkes. L'un des objectifs du ministère de la Justice en suivant cette stratégie, en travaillant dans cet environnement numérique, est de contrôler la gestion, l'organisation et la conservation des archives judiciaires à l'aide de méthodes très avancées et de récupérer rapidement les documents judiciaires chaque fois que cela est nécessaire, en travaillant pour que le secteur soit une administration sans papier et tout cela en suivant la méthodologie du gouvernement. L'un des projets de numérisation adoptés par le ministère de la Justice est la numérisation des jugements et des décisions. La numérisation du secteur de la Justice est un grand défi. Cette dernière ne sera que plus efficace et plus rapide. Constantine Hayat-Kerbois, Algéchin 3. Dans l'actualité de ce samedi, le ministre des Travaux publics a procédé ce matin à l'inauguration de l'École supérieure de Management des Travaux publics implantée à Sidiya Abdullah à l'ouest d'Alger. Cette école pourra accueillir jusqu'à 350 étudiants. Smahel Mimouni. Une école qui se veut selon le ministre des Travaux publics et des infrastructures de base Lakhdar-Rukhrukh, une école spécialisée dans le domaine des travaux publics capable de permettre de relever les défis techniques complexes qui s'opposent à l'heure actuelle. Elle aura comme mission principale de former aux normes internationales des compétences variées allant de l'ingénierie, de la gestion efficace des projets et à la mise en œuvre des pratiques durables. Une école dédiée aux métiers du secteur qui contribuera à renforcer les capacités managériales du secteur des travaux publics. Pour le ministre des Travaux publics, Lakhdar-Rukhrukh, l'École supérieure de Management des Travaux publics va assurer des formations qualifiantes répondant aux besoins des organismes œuvrants dans les travaux publics. Il est à souligner enfin que la conception et la construction de cette école a été assurée par le groupement chinois CRCC et l'Algérien des Autoroutes. De la nouvelle école de Management en Travaux publics, Sidi Abdallah, Smaïmi Mouni, Al-Géchin 3. On va parler à présent d'économie circulaire. Le tri sélectif n'étant pas encore mis en place au niveau des foyers, le CET, le Centre d'Enflissement Technique de Sidi Abbas, a conclu un contrat avec les collecteurs informels, reconnaissables à leur camionnette dotée d'un cajou jaune en plastique. Inès Mohamed pour la chaîne 3. Les déchets plastiques représentent 17% des déchets ménagers collectés au niveau du Centre d'Enflissement Technique de la Wilaya de Sidi Abbas. La récupération de ce tonnage important a été prise en charge par la Direction de l'Environnement, qui a délivré une dizaine d'autorisations de collecte de ces déchets aux jeunes qui est activé avant dans l'informel, prise en compte par des textes réglementaires qui facilitent le trait sélectif de ces déchets, afin de pouvoir récupérer ce tonnage important collecté quotidiennement et pouvoir le recycler. Djabel Safiya, directrice de l'Environnement. Pour promouvoir cette activité de récupération de déchets plastiques, la Direction de l'Environnement a livré, avec le financement des autorités de la Wilaya, 70 bouteilles de récupération de déchets plastiques qui ont été distribuées à un peu près les chefs-lieux de communes. La gestion de la bouteille a été livrée, les jumerates à l'informel. On a fait un travail de proximité avec les jeunes, les jumerates à l'informel. On a fait un engagement pour le suivi de la famille. Et comme ça, on a fait la sensibilisation à la nourriture sélective, on a fait la récupération. Selon la même responsable, quelques huit unités de recyclage, de transformation et de valorisation des déchets en plastique sont créées par des investisseurs privés qui sont actives actuellement dans la zone industrielle. Venons-en à ce colloque international sur l'Emirat Al-Qadr qui se déroule ce matin au cercle militaire de B'Nim Sous. Les intervenants ont mis en avant les valeurs et la vision avant-gardiste de l'Emirat Al-Qadr. Ce colloque est organisé sous l'égide du président de la République et organisé conjointement par le ministère des Moudjahidines et celui des Affaires étrangères. Salim Barahimi. Sous le slogan « Les manifestations historiques, civilisationnelles et patrimoniales » de l'Emirat Al-Qadr, ce colloque international réunit des chercheurs, écrivains, professeurs et d'universités issus des quatre coins du monde autour de plusieurs thématiques liées au parcours de l'Emirat Al-Qadr, son rayonnement historique et civilisationnel. Cathy Garms est représentante du projet éducatif de l'Emirat Al-Qadr aux Etats-Unis d'Amérique. Projet qu'elle présente. Elle est en train de parler de comment le projet d'éducation américaine d'éducation aux Etats-Unis est né. Donc à travers le fondateur John Kaiser, c'est un historien et journaliste américain. Il est venu plusieurs fois en Algérie. Il a donc un livre de « The Commander of Faithful » « Emir El Mouminin » pour faire connexion de présenter « The Commander of Faithful » de John Kaiser et tous les membres de ce projet aux Etats-Unis pour présenter cet homme à l'Emirat Al-Qadr City et pour tous les citoyens américains. Pour Fala Woddan, professeur à l'université de Tiaret, il revient sur les principes et stratégies militaires de l'Amir Abdelkader et l'édification de l'Etat algérien moderne. « L'Emir Abdelkader a fondé un Etat national en Algérie, la capitale de l'Emir Abdelkader à Mascara, puis à Tiaret et à la fin à l'ouest à Algérie. La question de la capitale est très importante. Alors l'Emir Abdelkader a fondé toute un Etat, institution de l'Etat, un gouvernement, un chef de gouvernement, l'appareil judiciaire, civil et militaire. Il a fondé des usines pour la production des armes nécessaires à l'époque. » Les communications et débats sur l'Emir Abdelkader se poursuivent aujourd'hui et demain. Du cercle militaire de Bnimsous, c'est Salim Brahimi Al-Jéchan III. À l'étranger, l'occupation sioniste poursuit ses actions génocidaires et le nettoyage ethnique à l'hôpital Kamal El-Hadouane et Abdelkader dans le nord de la bande de Raza faisant cinq morts rien que durant cette matinée. Un nouveau massacre a été perpétré hier soir dans le camp de réfugiés d'Al-Noussairat faisant cette fois-ci 22 morts, dont six enfants et cinq femmes. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que la catastrophe à Raza représente une rupture totale de notre humanité. L'armée syrienne mène ce samedi des opérations d'artillerie de missiles contre des lignes d'approvisionnement de terroristes à Hama et à Homs, ce qui a conduit à l'élimination de dizaines de terroristes, indique l'agence de presse syrienne. L'armée a confirmé également son redéploiement à Daraï, à Swaida, suite à des attaques terroristes contre des points de contrôle et des postes dans ces deux villes. Le commandement général appelle de son côté les Syriens se méfier des vidéos diffusées par les terroristes sur les réseaux sociaux dans le but de semer la panique parmi les civils. Le comité des Nations Unies contre la torture, le CAAT, rappelle le Maroc à l'ordre. Le Mahzane ne respecte pas les décisions prises par le comité concernant les détenus politiques sahraoui, Sidi Abdella et Mohamed Bourriel, soumis toujours à la torture et le mauvais traitement. Le CAAT appelle donc le Maroc à prendre des mesures immédiates concernant ces deux détenus, nous dit Oulfa Oulad, avocate chargée du dossier des prisonniers de Gdemizik. Elle est contactée par Karima Asnaoui. Le comité contre la torture des Nations Unies a rendu ces dernières années plusieurs décisions dans lesquelles il reconnaît que les détenus politiques sahraouis arrêtés suite aux événements de Gdemizik ont tous été condamnés sur la base d'aveux extorqués sous la torture. J'ai également ces dernières années demandé au comité de mettre en place des mesures provisoires de protection pour certains détenus pour lesquels j'estime qu'ils peuvent mourir à tout moment tant leur régime de détention est inhumain et tant leurs problèmes de santé ne sont pas traités. Aujourd'hui, le comité a rédigé un nouveau rapport sur le suivi de l'exécution de ces décisions et dans ce suivi, le comité souligne notamment pour M. Abara et M. Bourrial que le Maroc n'a tout simplement pas du tout exécuté les décisions du comité sans qu'aucune justification valable ne soit avancée. Les autorités éthiopiennes ont signé un accord de paix avec les rebelles de l'armée de libération au Romo rapporte l'agence de presse ENA le document envisage les moyens de pacifier la région et de réintégrer les anciens militants dans la société civile. Les députés sud-coréens ont commencé ce samedi à voter la motion de destitution du président qui paraît vouée à l'échec en raison du boycott de la séance par la plupart des élus du parti au pouvoir la motion doit obtenir 200 voix sur 300 pour être adoptée mais l'opposition ne dispose que de 182 sièges. Sport football deuxième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions africaines le CRB affronte cet après-midi à 15h en déplacement le stade d'Abidjan pour tenter de se racheter après sa défaite lors de la première journée face au Orlando Pirate de son côté le deuxième représentant algérien dans cette compétition à savoir le Mouloudia d'Alger accueillera la formation tanzanienne des Young Africans à huis clos à 20h au stade du Saint-Juillé. Au début concernant le championnat national on entame aujourd'hui la douzième journée de Ligue 1 avec deux matchs au programme à 15h USM contre entente de CETIF à Sochleuf contre Espérance de Mostaganem. On termine par une virée à Timimoun c'est la saison du tourisme saharien et Timimoun fait le plein comme chaque année et pour cause les offres sont de plus en plus élaborées que vous souhaitiez passer la nuit dans un lit douillet ou à la belle étoile toutes les formules sont disponibles. Fatah Boumati A Timimoun la richesse culturelle s'exprime dans chaque recoin et les maisons d'hôtes jouent un rôle essentiel dans la préservation de l'authenticité de cette huilaya. L'architecture traditionnelle la décoration minutieuse les soirées animées par des troupes locales et les plats typiques font de chaque séjour une expérience unique. C'est dans cet esprit que Khald Hanouz propriétaire de la maison d'hôtes d'Aqsa Timimoun s'investit pleinement pour offrir un voyage immersif aux visiteurs. Nous l'avons rencontré. A la base j'étais venu m'installer moi-même et à la force des choses à la force de recevoir des amis. J'ai parti sur le projet de la maison d'hôtes sachant que chaque région a un style particulier j'ai choisi de suivre le style architectural de Timimoun. On a utilisé des matériaux locaux l'argile le tronc de palmiers les feuilles de palmiers la chaux donc ce sont vraiment des matériaux qu'on trouve à profusion dans la région et c'est pas pour rien que les gens utilisent ces matériaux depuis des siècles en fait. Donc on organise différents circuits qui englobent à peu près tout ce qu'on peut voir dans la région que ce soit les ressorts les palmiers le système d'irrigation la sereya la fougara le plus important c'est le désert les dunes donc on organise des bivouacs il y a même pour les plus téméraires des sorties en quad des balades andromadaires et concernant tout ce qui est patrimoine culturel culinaire musical pour la nourriture on va toujours sur des plats locaux pour donner une image authentique. Quant aux touristes ils sont émerveillés. J'ai découvert Daral Xar et c'était une agréable surprise. ce concept on se sent vraiment à la maison c'était un très bon séjour de yoga et visite en même temps donc c'était ma première fois dans le dessert la mise en lumière de Tim Imoun par de telles initiatives contribue à renforcer son rôle comme véritable carte de visite de l'Algérie tout en assurant la pérennité de ses traditions ancestrales C'est la fin de ce journal réalisé par Ahmed Dadou et Amine Seghini merci à vous de l'avoir suivi ainsi qu'à toute l'équipe qui nous a accompagnés c'est mérité à la technique aussi dans la régie d'antenne Yacine au streaming vidéo et Amine Seghini